Vous êtes sur votre télé, la radio télévision nationale congolaise. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce journal. Israël, la République démocratique du Congo, une histoire de coopération qui a traversé l'usage. Le président de la République, Félix Antoine Tshikedi Tchilombo, qui effectue une visite d'Etat à l'État hébreu, a eu un tête-à-tête avec son homologue israélien. Leurs relations bilatérales sécuritaires entre Jérusalem et Kinshasa ont été mis en exergue. Suivez. La grande rencontre a eu lieu ce mercredi 27 octobre 2021 entre le président Isaac Herzog et son homologue Félix Antoine Tshikedi Tchilombo au palais présidentiel israélien. Le président de la République et son épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshikedi, ont été accueillis par le couple présidentiel de l'État hébreu avant d'être conviés à saluer les officiels présents au palais présidentiel. Les deux chefs d'État se sont aussitôt après retrouvés pour un tête-à-tête pendant que leurs épouses respectives se sont retirées pour des échanges entre premières dames. A l'issue de leur entrevue, le président israélien Isaac Herzog a salué le leadership du président Félix Antoine Tshikedi Tchilombo qui, a-t-il souligné, incarne un avenir à Dieu pour l'Afrique et pour la RDC avant de mettre en exergue la particularité des relations séculaires entre Jérusalem et Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshikedi Tchilombo, a inscrit sa visite d'État dans le cadre du renforcement du partenariat entre la République démocratique du Congo et Israël dans divers domaines, notamment des infrastructures, de la sécurité, de l'environnement, de l'agriculture et du numérique. A noter aussi que le président israélien a exprimé l'espoir de la concrétisation de l'ouverture d'une représentation diplomatique de l'État hébreu à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshikedi Tchilombo, président de la République, a été élevé au rang de Dr Honorus Kausa à l'université Natania pour son engagement en faveur de la paix et du développement. Un grâle de lui décerner ce mardi en Israël, où il séjourne un mérite salué par les Congolais. Voici quelques réactions. Je vous suis reconnaissant de l'honneur que vous me faites et par-delà ma personne, l'honneur que vous faites à mon pays, la République démocratique du Congo, en me conférant le titre de Dr Honorus Kausa de votre prestigieuse institution académique. J'accepte donc cette distinction avec humilité, émotion surtout, et fierté. Cette marque de reconnaissance, décernée avant moi à d'illustres personnalités, à l'instar de Shimon Peres, Mikhaël Gorbatchev ou encore Nicolas Sarkozy, me conforte dans mon engagement de travailler davantage en faveur d'une société plus juste et plus équitable pour l'être et le mieux-être. En effet, après 26 ans d'existence dans la recherche, l'enseignement et le service à la communauté, votre établissement d'enseignement supérieur totalise assurément une remarquable somme d'expériences et d'expertises à partager. Pour toutes ces raisons, je salue le dynamisme des autorités académiques du Collège académique de Netanyah et de manière particulière le président de cette prestigieuse université, le professeur Jacob Hart et Mme Claude Breitman qui est en charge du campus francophone. Nelson Mandela disait que l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. C'est dans cette perspective que j'encourage la coopération inter-universitaire entre le Collège académique de Netanyah et l'Université de Kinshasa. La mise en commun de nos ressources scientifiques donnera naissance dans les tout prochains jours à un centre de recherche stratégique israélo-congolais. De ce fait, ce doctorat honoris causa que je reçois en ce jour constitue un réel encouragement pour nos institutions d'enseignement supérieur afin de mettre en commun leurs idées, leurs intelligences, leur créativité et leurs compétences ainsi que leurs ressources pour construire un projet riche, pluriel, diversifié et fort novateur, bénéfique pour le plus grand bien de nos peuples. On rentre sur Kinshasa, la primaire des marchés dans le secteur de petits commerces doit impérativement revenir aux nationaux. C'est le souci de députés nationaux sur l'applicabilité de la sous-traitance. En RDC, le ministre de Petite et Moyenne d'Entreprise, Stash Mohandzi, a répondu à la question orale avec débat lui adressé par les élus nationaux. On retrouve Sylvie Moembo et Bernard Baudot. Le ministre d'État, ministre de Petite et Moyenne d'Entreprise, était devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus du peuple sur la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilungan-Koulou sur l'application de la loi numéro 17, barre 001 du 8 février 2017, fixant les règles applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Eustache Mohandzi, ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, a garanti aux députés nationaux qu'en termes des statistiques qui ont été voulues par les élus du peuple, il y a lieu de noter que 10 grandes entreprises minières contrôlées dans les Okatanga, au Lola-Bas, 525 contrats de sous-traitance ont été recensés, mais seuls 18% de ceci ont été conclus conformément à la loi. Pour réserve de l'autorisation des maillardes, je voudrais rassurer les honorables députés. De l'autre côté de la chambre du Parlement, le président du Sénat modeste Bahati Loukobo a reçu un mémorandum de femmes de l'Est de la République démocratique du Congo, un mémorandum qui contient le ras-le-bol de ces femmes victimes de plusieurs atrocités depuis plusieurs années. Suivez. Les femmes de plusieurs organisations de la société civile venues de Goma, Ituri, Walikale et Ebunia en ont ras-le-bol de la sécurité et tueries qui ont élu domicile dans leurs provinces respectives. Elles ont été reçues ce mercredi par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukobo, à qui elles ont remis un mémorandum reprenant leur désidérata. Ces femmes sont à Kinshasa pour mener un plaidoyer auprès des autorités nationales afin que l'Est de la RDC retrouve la paix. Le président de la chambre haute du Parlement leur a fait part de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itilombo, à rétablir la paix dans l'Est du pays. C'est par rapport à la sécurité que nous vivons et nous avons besoin de la paix. Afin, si les femmes se sont unies, c'est pour essayer de brosser auprès des autorités la vraie réalité sur terrain. Le message fondamental, c'est que nous avons besoin de la paix. S'il y a moyen que les stratégies soient revues vraiment pour que la paix revienne chez nous. Nous sommes fatigués avec les massacres. Les questions de développement de la province de l'Atiopo, de l'électricité, en passant par l'eau potable pour la population, le gouverneur intérimaire de cette province les a signifiés au président du Sénat, Modeste Baatiloukwebou. Le fils du terroir dit s'être adressé à l'institution émanation des provinces et autorités budgétaires pour que cette dernière, à son tour, plaide auprès du gouvernement central afin que ses projets connaissent une réalisation dans un bref délai, selon la vision du chef de l'État. Le président du Sénat, d'une oreille attentive, a promis de faire un pli doyé auprès du gouvernement central qui a reçu mission de s'occuper du social de la population. La République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationales se penchent sur la première revue du programme économique. C'est dans un atelier d'information qui a ouvert ses portes hier à Kinshasa. Le coup d'envoi a été lancé par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, Pati Tondongo, Marcel Moubengaï, bienvenue dans le Sala. Les violences sont accordées entre le Fonds monétaire international et les autorités congolaises sur la première revue du programme économique du gouvernement soutenue par la facilité élargie Crédit FEC FMI. Vera Mercedes, chef de la mission du FMI, l'a annoncé au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé c'est mercredi 27 octobre 2021. Le chef du gouvernement a reçu les assurances de la chef de la mission de cette institution de Bretton Woods sur le décaissement de la deuxième tranche de 230 millions de dollars américains pour un plan triennal. Nous avons des échanges très productifs sur la situation macroéconomique. Les autorités restent déterminées à constituer des réserves pour se prémonir dans des chocs restants, à améliorer la revenance et le climat et à renforcer la transparence. Les plans visant à stimuler les investissements publics et les dépenses sociales dépendant crucialement de ces efforts pour la mobilisation de recettes, réduire les dépenses non prioritaires et aussi garantir l'utilisation efficace et la transparence des ressources de fonds propres, y compris aussi l'allocation des DDS. Les conseils d'administration du FMI prévus à la fin de cette année devra également déterminer l'avenir de ces programmes triennals. Les colis de fin d'année des agents de l'État doivent être préparés à temps pour permettre à ces derniers de clôturer l'année en beauté et de retomber de la réunion des conjonctures économiques présidées par le chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde. Patti Tondongo encore une fois. La République démocratique du Congo occupe une place importante dans la lutte contre le réchauffement climatique compte tenu de sa flore. Elle est donc appelée à occuper une position importante à la 26e conférence annuelle des Nations Unies sur les climats. Et dans les cas des préparatifs de la COP26, les ambassadeurs des États-Unis d'Amérique, de la Norvège, du Royaume-Uni et de l'Allemagne ont eu des échanges avec les premiers ministres et chefs du gouvernement. L'engagement de Jean-Michel Samaloukonde et de l'ensemble de son gouvernement dans la lutte contre le réchauffement climatique a été salué par Émilie Matman, ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo. Le premier ministre est parmi un des grands soutenaires de ce programme d'avancer le pays et aussi de protéger l'environnement et la biodiversité ici en RDC. Nous avons travaillé beaucoup avec le ministre de l'Environnement. Mais bien sûr, c'est plus que l'environnement. En fait, les efforts impliquent beaucoup de secteurs, le rémunagement du territoire, le transport, l'énergie, le commerce. Il y a beaucoup. Donc, le premier ministre est très important dans toutes les planifications de l'avenir, les programmes et les engagements du gouvernement de la RDC. La COP26 s'étiendra au Royaume-Uni du 1er au 12 novembre 2021. C'était plutôt une réunion entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les ambassadeurs accréditants en République démocratique du Congo sur le préparatif de la COP26. Deux diplômés bénéficiaires de la Bourse Excellentia de la Fondation Denis Nakero Tshisekedi se sont envolés pour la France. C'est pour poursuivre justement leurs études universitaires. Ils viennent de Lubumbashi dans le Okatanga et de Béni dans la province du Nord-Kivu. Démarche administrative et formalité d'usage remplie, ces deux boursiers peuvent enfin rejoindre l'heure semblable de la deuxième édition du programme Excellentia inscrit dans les universités françaises. Bien que de courte durée, la tonne s'éternisait pour ses lauréats du Okatanga et du Nord-Kivu, inscrit en management des territoires et de l'agrobusiness pour l'un et coordination de projets alternatifs et solidaires pour l'autre. Des filières spécifiques programmées uniquement pour le mois d'octobre. Pour Sadoc, lauréat sorti de Béni à rejoindre les 17 autres boursiers en France est bien plus qu'une seconde naissance. dans un coin du pays où l'environnement sécuritaire accorde très peu de chances de réussite, Sadoc et ces 85% constituent un motif d'espoir pour les élèves du Nord-Kivu. C'est l'Asia de la deuxième édition. C'est pour cette raison que nous sommes entrés et féliciter la première dame qui est entrée en octroyant des bourses d'études à la jeunesse congolaise. Grâce à ces bourses d'études, nous serons vraiment en mesure d'apporter les innovations pour le bon développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Ce énième départ solidifie encore un peu plus la vision de la première dame de la République traduite par le programme Excellentia, vision qui consiste à dénicher l'excellence partout où elle peut se trouver, même dans les récoins du pays. Portant comme tout boursier l'étendard du pays, Sephora et Sadoc, inscrits au campus The Land Aren, portent à 19 le nombre de bourses Excellentia, deuxième édition dans l'Hexagone. Autre chose, la commission ministère d'Essi Angola s'est ouverte ce mercredi sur le domaine de la coopération, la sécurité, commerce, politique et économie. Ces travaux de la dixième session ordinaire ont été lancés par le ministre de la coopération. On fait le point avec Vital Pagabita. La tenue de la dixième session ordinaire de la grande commission mixte RDC Angola découle de la volonté exprimée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo et de son homologue angolais, Joao Lorenzo, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux États. Le développement de la région en dépend également. Ainsi, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazengamoukanzou, qui pilote les travaux, a circonstruit les domaines prioritaires de cette grande commission mixte. Le gouvernement congolais accorde une place de choix aux présentes assises qui constituent pour nos experts angolais et congolais un excellent cadre non seulement pour évaluer le niveau de notre coopération mais aussi pour examiner de nouveaux projets de coopération d'intérêt commun dans les divers domaines à savoir diplomatiques, politiques, économiques, sociocultérelles et j'en passe. C'est sur cette note que je déclare ouvert les travaux de la 10e session de la grande commission mixte RDC Angola qui vive la coopération entre nos deux pays. délégation angolaise et conduite par Tete Antonio ministre angolais de relations extérieures. La fin des travaux est prévue vendredi prochain et sera sanctionnée par la signature des accords. récru d'essence des embouteillages à Kinshasa les conducteurs de véhicules dictent leurs lois sur terrain illustration au quartier des bonhommes dans la commune de Matete précisément sur le boulevard Lumumba et un peu plus de détails dans son reportage d'Oscar Mbal Kaïch. L'incivisme s'installe dans les rues de Kinshasa. Les conducteurs de véhicules ce sont eux qui dictent les règles du jeu parfois au mépris de la réglementation à la matière. Des débonhommes dans la commune de Matete sur le boulevard Lumumba un embouteillage monstre s'observe. Un camion poids lourd s'est renversé perturbant du coup le trafic. Il doit y avoir un problème de fling à l'oukaki Il a eu des problèmes de frein. En dépit des conseils que nous produisons à travers les agents de circulation routière en tout cas rien n'y marche. Pour décongestionner ces tronçons routiers la société Transco à travers son directeur général Chief Chipamba a mis à la disposition des officiels un élévateur pour dégager les passages. L'État attend de moi que je déplace sa population de ces coins vers le centre-ville ou vers d'autres coins de la ville. Donc les embouteillages et autres sont autant des difficultés que je rencontre. Pour autant que je peux le résoudre avec les engins que l'État a mis à ma disposition je dois le faire à temps utile. D'aucuns estiment que la fluidité du trafic est tributaire d'une conduite responsable de la part des chauffeurs. Les gouvernements de la République évaluent des réformes des entreprises publiques Congo-Héroës par exemple et cités comme bon exemple dans l'accompagnement de la vision du président de la République de quoi réjouir le ministre de Portefeuille et du Transport. Reportage Robert Ndaïk Cécé et Elitoumba. Nommé le 3 juillet 2021 à la tête de la compagnie nationale Congo-Héroës l'ancien commandant de bord devenu directeur général Pascal Kassoumouima qui malgré ses loups de charges continue de vrai comme pilote était très attendu sur les réformes entreprises à la tête de Congo-Héroës devant la presse nationale internationale et les membres du gouvernement présents à cette conférence des clarifications et d'évaluation des activités déployées l'homme professionnel de son État a dévoilé son plan d'action ses priorités et ses perspectives d'avenir c'est par un état des lieux qu'il commence son intervention Le chef de l'État a fait un engagement de pouvoir doter la compagnie d'avions de type Embraer Nous avons 4 aéronefs en propre 2 Airbus et 2 Q400 Nous avons en location 2 Embraer et en acquisition d'achat 4 avions qui vont arriver progressivement à partir du mois de décembre Des questions qui touchent directement à la sécurité des clients à la réduction des prix à l'augmentation de la flotte de cette compagnie de l'État Pascal Kassongo n'est pas allé sur les dos de la cuillère il rassure Est-ce que nous transportons les gens en toute sécurité la certification IOSA en est la preuve il fallait que les gens puissent se déplacer dans des conditions financières acceptables donc nous appliquons la politique tarifaire à la lettre et nous n'avons pas à retirer un gramme dans les quitterings mais un kilo dans les bagages La direction générale des Congo et ROES reste déterminée à accompagner les gouvernements de la république dans sa politique de permettre à tous les Congolais d'avoir le plaisir de voyager Et puis cette rencontre entre la ministre du genre famille et enfants et une députée du parlement européen c'était sur la situation des violences liées aux jeunes et la condition de la jeune fille en république démocratique du Congo RODEPANGA Le violence basée sur le genre et toute la vulnérabilité que subissent la femme en général et la jeune fille en RDC préoccupent non seulement les autorités du pays mais aussi les partenaires internationaux avec docteur Pierrette Fofana députée au parlement européen toutes les questions liées au genre ont été évoquées lors des échanges que lui a accordé la ministre du genre famille et enfants en sa qualité de membre de la commission des droits des femmes et de l'égalité du genre La ministre du genre famille et enfants Gisèle Ngaloulouseban a présenté les efforts produits par son portefeuille pour améliorer les conditions de vie de la jeune fille L'hôte du ministre du genre famille et enfants a apprécié le travail abattu en faveur de la femme et la jeune fille vice-présidente de la commission de développement au parlement européen Pierrette Fofana n'a pas manqué aussi de féliciter Gisèle Ngaloulouseban pour la campagne tolérance zéro immédiate lancée en juin dernier pour l'IT contre les violences sexuelles basées sur le genre et mettre fin à l'impunité On parle du Congo on a parfois des images qui ne sont pas très positives c'est juste le contraire on voit que ce ministère-là travaille à l'autonomisation des femmes un ministère qui fait preuve non seulement d'engagement mais surtout qui veut que cette autonomisation devienne réelle La violence sexuelle elle existe aussi bien en Europe qu'en Afrique puisque une femme sur trois est victime de violence Maintenant ça me fait plaisir de savoir si vous avez la tolérance zéro pour la violence Cette rencontre a permis à la députée européenne Fofanam d'évaluer et se faire une idée claire la situation du genre est assurée surtout la coopération entre l'Union Européenne et la RDC On reste dans ce chapitre un Powering Women International un réseau africain du leadership d'excellence au féminin lance ce jeudi à Kinshasa une rencontre sur le leadership de femmes On écoute Aminata Lutoumba une responsable qui s'exprime Je suis une fille du pays et à ce titre j'ai décidé d'apporter ma contribution au développement des secteurs qui concernent les femmes En Europe j'ai créé différentes initiatives pour l'autonomisation de cette dernière Cette conférence a pour but de porter à connaissance du pays ce que je fais à l'étranger mais ce que je veux faire pour la RDC pouvoir trouver des partenaires essentiels du côté de la société civile du côté de l'Etat et des sociétés privées Parce que je suis accompagnée d'une délégation internationale qui regroupe différents pays du continent africain Je souligne que ces personnalités sont des parrains pour toutes nos initiatives Ces initiatives auront pour vocation d'être panafricaines car je compte m'étendre sur le continent africain Monsieur, je suis venue ici faire un cahier de retour au pays qui sera fondé sur l'entrepreneuriat l'emploi et la formation des femmes en RDC Rendons-nous dans la province du Congo central pour parler de cette audience accordée par le gouverneur intérimaire à une délégation du ministère du plan venu de Kinshasa Organiser un atelier pour la collecte de données et de l'évaluation de l'exécution physique et financière de projets et programmes d'investissement public financés sur transfert aux provinces et des entités territoriales décentralisées fonds propres de province et par le partenaire au développement pour la période allant de 2018 au premier trimestre 2021 Telle est la mission que cette délégation du ministère national du plan effectue dans 8 provinces de la République démocratique du Congo notamment le Congo central auprès du gouverneur intérimaire du Congo central Justin Luemba Makoso il est question de lui faire part du travail à faire durant cette mission de 15 jours au Congo central avec le service concerné Nous sommes venus voir l'autorité provinciale pour lui dire qu'il faut renforcer les mécanismes de contrôle en ce qui concerne les projets d'investissement Nous devons rendre compte à la population C'est une bonne chose que cette mission commence par la province du Congo central tel qu'il a dit les devoirs de rédivabilité Il faut justifier les fonds qui sont entrés en province que la population voit ce qui a été fait Rappelons que outre le Congo central sept autres provinces de la République démocratique du Congo sont concernées par cette mission Il s'agit entre autres du Nord Kivu Sud Kivu Tchopo Okatanga Walaba Tanganyika et le Congo On va se quitter avec cette activité de la communauté Baimba et une communauté de la province du Tanganyika J'ai d'une journée dominicale de dimanche très particulière pour le séjour de Christian Kittungwa président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika La communauté Imba du Tanganyika accueillit son dénifis Christian Kittungwa mais aussi les communautés sœurs du Tanganyika Cette ceremonie d'accueil s'est passée sous le rythme de la musique traditionnelle qui a égayé tous les participants prennent en parole le président de la génération des bâtisseurs du Tanganyika à appeler une fois de plus à l'unité et l'amour entre les communautés et sa province d'origine pour assurer le développement Nous venons pour le développement et ce développement ne dépend que de nous-mêmes parce que nous avons tout pour décoller nous avons tout pour aller de l'avant et donc pour qu'in fine qu'on accompagne le chef de l'État dans le développement nous nous sommes décidés de revenir de venir ici chez nous et commencer à bâtir et bâtir avec quoi ? Avec notre affaire génération des bâtisseurs du Tanganyika A tour de rôle ils se sont présentés à Chauvel leur soutien au développement de la province du Tanganyika Motive de satisfaction pour l'organisateur de cette rencontre A ce jour pour le peuple et le Mbà du Tanganyika c'est une joie de recevoir notre enfant qui s'agit tout le monde qui est venu à Calémi dans le cadre du développement une espèce de la génération des bâtisseurs du Tanganyika Alors nous avons voulu rester voir avec toutes les communautés sans oublier les autres communautés des provinces Voilà tout pour ce journal Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la radio télévision nationale congolaise